Mais en réalité, c'est Yabran qui le prend en photo. Au moment où José Luis prend cette photo, on a conscience de l'impact qu'elle va avoir. On a une montée d'adrénaline parce qu'on vient de réussir quelque chose d'exceptionnel d'un point de vue journalistique. Tout le monde veut cette photo. On ne mesure pas vraiment les conséquences. Pour ma part, j'ai créé un article sur les affaires de Yabran à Pinamar. Il a prévu de créer un port de plaisance tape à l'œil, mais les chiffres ne collent pas. À Pinamar, on raconte qu'il va faire du blanchiment d'argent ou du trafic de drogue. On rentre à notre bureau de Pinamar et José Luis appelle son chef qui lui dit « Qu'est-ce que tu as ? » À la rédaction, tout le monde s'enflamme. On envoie la pellicule à Buenos Aires pour faire développer les photos. Je suis le premier à découvrir les photos. Je regarde et je dis « Super ! » C'est une superbe photo, claire, nette, avec le fond flou. Deux semaines plus tard, Noticias publie son nouveau numéro et titre « Yabran attaque encore » avec sa photo à la une. Le monde du journalisme est sans dessus-dessous parce que c'est la photo que tout le monde voulait avoir. On se transmet à列 identificer sur « Yabran attaque encore ». Sous-titrage ST' 501